Bonjour à tous, je m'appelle Fanny Gabori, je suis accompagnatrice en reconnexion à soi. Alors, qu'est-ce que c'est la reconnexion à soi ? Eh bien, en fait, c'est pouvoir être plus à l'écoute de soi. Et l'intérêt d'être plus à l'écoute de soi, pour moi, c'est de pouvoir, du coup, vivre une vie qui me plaît. Savoir, en fait, ce qui est important pour moi, ce qui me fait vibrer, pour aller vers ça. Et donc, ça, c'est ce qui me concerne. Et le deuxième but pour moi, c'est qu'en étant heureuse, en étant bien, eh bien, du coup, je vais pouvoir faire rayonner ça et, du coup, aider par répercussion les gens aussi à être bien. Parce que quand on est bien, ben voilà, on supporte mieux les choses, on va être plus à l'écoute. Tandis que quand on n'est pas très bien, on n'est pas forcément très agréable, on n'est pas patient. Donc, voilà, c'est ça aussi le but de se reconnecter à soi, c'est d'être bien avec soi. Et du coup, en étant bien avec soi, eh bien, c'est beaucoup plus simple d'être bien aussi avec les autres. Et du coup, comment est-ce qu'on se reconnecte à soi ? Donc, ce que je disais, c'était en, du coup, être à l'écoute de ses ressentis. Et voilà, quand on est, par exemple, avec une personne ou même toute seule, de se dire, ah, je ressens ça. Qu'est-ce que ça vient dire, en fait ? Que ce soit de la joie, de l'excitation ou, bon, ça, on se dit, c'est plus facile à comprendre ce que ça vient de dire. Ou que ce soit des sensations qui nous semblent plus agréables. De toute façon, pardon, ça reste des informations. Et le but de ces informations, c'est justement que ça va vous permettre de comprendre comment ça se passe. Et s'il y a des choses à réajuster, s'il y a des blocages, de comprendre d'où ça vient. Et de se dire, ok, est-ce que ça m'appartient ? Est-ce que ça ne m'appartient pas ? Qu'est-ce que je fais ? Comment je m'en dépatouille avec tout ça ? Donc, en fait, j'aimerais, avec cette chaîne YouTube, vous proposer des vidéos. Donc, des vidéos, en fait, où je vais vous partager mes expériences, mes compréhensions. Pour voir si ça résonne en vous ou pas. Et ça aussi, c'est aussi une information. C'est hyper intéressant. Si ça ne résonne pas en vous, ben, soit c'est parce que peut-être que ce n'est pas le moment. Soit parce que vous pouvez aussi avoir un blocage. Ou soit parce que, ben, voilà, vous avez une autre vision des choses. Et moi, ce que je vais vous apporter, c'est qu'une vision des choses. Il y a plein de visions des choses qui sont possibles. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de rencontrer plusieurs personnes. Parce que ça permet de voir d'autres choses. Puis, oh, je n'avais pas vu sur cet angle-là. Puis, il y a aussi cet angle-là. Et puis, celui-là. Quel est l'angle qui me convient le mieux ? Et qui me paraît le plus juste pour moi. Mais aussi pour l'entourage. Donc, dans ces vidéos, je vais vous faire part de mes expériences. Je vais vous parler aussi de mon intimité. Alors, ce qui ne va pas être forcément évident pour moi. Parce que, ben, du coup, je vais vous parler de mes blessures. Je vais vous parler de là où j'en suis. Donc, ben, parfois, je vais... Voilà, il y a des paliers qu'on n'a pas encore montés. Donc, voilà, ça va être aussi comment est-ce que je suis bienveillante avec moi. Et ça, je trouve que c'est important de le partager. Parce qu'on a tendance à être bienveillant, à essayer d'être bienveillant, en tout cas, avec les autres. Mais on fait aussi partie des autres. Parce que la personne avec qui on est le plus souvent, c'est quand même soi-même. Donc, ça peut être bien déjà d'être bienveillant avec soi. Et donc, voilà, je vais vous partager tout ça. Donc, pour moi, le but, ça va être, comme je disais tout à l'heure, que vous vous questionnez, que vous disiez, ouais, ça, ça me parle. Ça, ça ne me parle pas. Et puis, si ça ne vous parle pas, qu'est-ce qui me parle ? Ça va être ça qui va être important pour moi, qui me semble, qui pourrait vous aider, vous. C'est de vous dire, ben ouais, ça, ça ne me parle pas. Du coup, qu'est-ce qui me parle ? Et de pouvoir aller de plus en plus en profondeur avec vous, avec la bienveillance et tout ça. Donc, voilà. Bon, j'espère que tout ça va pouvoir vous aider. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation avec mes vidéos, avec tout ce qui existe pour pouvoir vous aider. Et en attendant, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous.